Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi, pour la Faculté de droit, d'accueillir aujourd'hui Claude Didry. Claude, tu es sociologue, directeur de recherche au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Je ne vais pas énumérer la longue liste de tes publications, parce que ça nous prendrait trop de temps, mais je vais simplement vous expliquer que Claude Didry, travail et sociologue, il a une approche socio-historique, c'est-à-dire qu'il fait de la sociologie et de l'histoire, mais il vous expliquera ça bien mieux que moi. Il a comme domaine, un de ses domaines de prédilection, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est le travail et aussi le droit du travail. C'est un sociologue qui s'intéresse aux droits, notamment. Et aujourd'hui, ce qui nous vaut le plaisir de ta venue notamment, c'est un ouvrage que tu as publié aux éditions sociales, qui s'appelle Découvrir Durkheim, dans une collection dont l'intitulé est donc Découvrir, et qui a pour particularité de prendre des textes de certains grands auteurs, alors il y a Marx, il y a Weber, il y en a d'autres, de partir des textes et de demander à une personne qui connaît bien la pensée de cet auteur ou de cette autrice, il y a surtout des mecs quand même pour l'instant, Il y a Rosa Luxembourg, récemment. D'éclairer, de mettre en contexte et d'éclairer et de poursuivre un peu aussi la réflexion de mettre en contexte, d'expliquer, de donner à penser à partir de, là aujourd'hui, donc d'Emile Durkheim, qui est né en gros au milieu du XIXe et mort pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, et donc l'intitulé de cette communication, de cette conférence, ça s'appelle donc Découvrir la sociologie avec Durkheim, et donc tu vas nous montrer un peu, tu vas nous parler un peu de sa méthodologie, de son approche, parce que c'est quelqu'un qui a quand même un peu renouvelé l'approche sociologique, et qui a particulièrement, un des sociologues qui a pensé le droit de manière intéressante, et dont, tu le dis dans la quatrième découverture, que sa démarche, qui articule la méthode sociologique, a une visée quand même, enfin cherche à penser une action politique orientée vers l'émancipation des individus. Donc c'est un beau programme que d'essayer de remettre à l'ordre du jour, la pensée d'Emile Durkheim. Et donc je te remercie encore, au nom de la faculté de droit, d'être venue aujourd'hui devant les étudiants et les étudiantes, et je te passe tout de suite la parole. Merci Karine, bonjour à toutes et à tous, et je voudrais à mon tour vous dire le grand plaisir, et puis aussi une certaine impression que j'ai à vous présenter aujourd'hui, ce Découvrir Durkheim, parce que sous l'aspect de ce petit livre qui s'inscrit dans une collection, et bien c'est finalement un grand auteur qui reste à présenter. Alors c'est un exercice qui est peut-être pas facile, et dans mon propos je risque d'être parfois long, parfois même ennuyeux, et je vous invite le cas échéant à poser des questions, à demander des précisions, si des choses vous paraissent obscures. Donc je peux dire, peut-être pour présenter cette collection, Découvrir, qu'elle a comme vocation de faire découvrir de grands auteurs, de grands auteurs alors de la pensée marxiste dans les éditions sociales, mais pas que, comme en témoigne l'ouverture sur Durkheim et sur Weber, et puis de découvrir aussi des événements comme, par exemple, le programme du Conseil National de la Résistance, qui est un programme assez fondateur pour l'état social en France aujourd'hui, ou encore découvrir la Révolution chilienne, qui a été produite et publiée à l'occasion de l'anniversaire de ce drame, pardon, de ce drame, de cet épisode dramatique dans sa conclusion, dont on a fêté récemment l'anniversaire. Alors, l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est de vous parler de Durkheim, et de vous parler de Durkheim en me donnant un titre un peu ambigu, qui s'intitule « Une politique de la méthode ». Une politique de la méthode sociologique. Et alors, j'avais prévu un petit sous-titre qui serait « La sociologie est un humanisme ». C'est un peu un écho à d'autres ouvrages qui ont été publiés, par exemple, par Jean-Paul Sartre en son temps, « L'existentialisme est un humanisme ». Et là, donc, l'idée est de voir en quoi il y a un humanisme de la sociologie, et à travers cet humanisme, un engagement du sociologue. Et c'est vrai que cet engagement du sociologue, il n'a rien d'évident quand on lit l'œuvre d'Emile Durkheim. Il n'a rien d'évident, et en un sens, l'œuvre d'Emile Durkheim, elle paraît donner raison à la vision générale que l'on a de la science, et notamment de la science sociale, qui devrait reposer sur ce que l'on appelle une neutralité axiologique, ou encore sur le refus d'un engagement politique immédiat pour exposer une approche des faits qui soit la plus objective possible. Et c'est ce qui apparaît, notamment, à la lecture d'un ouvrage de Durkheim par lequel je voudrais commencer mon exposé, qui est « Les règles de la méthode sociologique ». C'est un ouvrage qui paraît en 1895, et donc qui nous plonge dans une époque qui est une époque ancienne, qui est une époque mal connue, qui est une époque qui peut paraître à certains égards ennuyeuse, quoi qu'elle ne le soit pas comme nous le verrons, et donc un ouvrage dans lequel Durkheim va se positionner, on pourrait dire durablement, comme un théoricien de la sociologie. Or, précisément, c'est l'un des intérêts de la redécouverte de Durkheim et du découvrir de Durkheim aujourd'hui que de revenir sur l'existence de Durkheim dans son époque, et c'est un retour qui a été opéré par des chercheurs, des historiens de la pensée dans les années 70 pour ressaisir Durkheim dans son temps et sortir de cette charge théorique dont on l'avait lestée pendant longtemps avant de saisir sa position, sa position dans une France qui est marquée par une profonde incertitude politique, puisque c'est une France qui est dominée par le régime républicain, mais un régime républicain qui est placé constamment sous la menace de viser, en termes de coup d'État, de prise de pouvoir, de ce que l'on pourrait appeler, dans un vocable qui serait plutôt actuel, l'extrême droite, et de ce que l'on pourrait caractériser à l'époque comme étant le royalisme, le militarisme ou le bonapartisme. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Durkheim développe sa pensée, et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il développe une pensée, à certains égards, assez abstraite par rapport à une époque bouleversée, mais c'est une pensée abstraite qui va retrouver son époque, en un certain sens, à un moment qui me paraît crucial dans l'œuvre de Durkheim et sur lequel je voudrais revenir, c'est-à-dire au moment de l'affaire Dreyfus qui bat son plein en France en 1898 et sur laquelle je reviendrai dans mes développements car c'est une affaire qui est un petit peu compliquée. Alors, c'est une lecture qui a pour but de nuancer, comme vous l'aurez compris, la dimension théoriciste, théoricienne de l'œuvre de Durkheim, mais en essayant malgré tout d'avoir une visée pédagogique qui est de vous expliquer en quoi consiste la sociologie selon Durkheim. Et donc, mon propos s'articulera en plusieurs temps. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur un point crucial de sa méthode, c'est-à-dire sur l'idée que l'objet de la sociologie, ce n'est pas la société, c'est le fait social, ou plutôt, ce sont les faits sociaux. Ensuite, je voudrais envisager la part du droit dans la sociologie d'Émile Durkheim et l'articuler à la dimension de l'État que Durkheim explore dans son analyse et qu'il plonge dans la société. Enfin, dernier temps, je voudrais envisager cette espèce de basculement de Durkheim dans une action politique au moment de l'affaire Dreyfus et qui va réorienter, en quelque sorte, sa carrière dans l'avenir. Voilà. Alors, mon propos sera organisé, j'ai décidé de l'organiser en trois séquences pour nous laisser un petit temps de respiration entre les séquences. Une première séquence sur l'objet de la sociologie, c'est-à-dire le fait social. Et si vous ressortiez de cette séance avec la notion de fait social en tête, ce serait déjà pour moi un acquis important. Et puis, dans un second temps, dans un deuxième temps, pardon, j'envisagerais le couple qui me paraît indissociable droit et État. Et dans un troisième temps, j'enviendrai à la dimension engagement et humanisme qui émanent de la sociologie de Durkheim. Voilà. Je rajoute que vous pouvez, à tout moment, vous exprimer sur des points qui vous paraîtraient obscurs ou qui susciteraient des réflexions de votre part. Alors, nous rentrons donc dans la première séquence, une séquence que j'ai intitulée sobrement « La sociologie et la science qui a pour objet les faits sociaux ». Cette phrase est la porte d'entrée, me semble-t-il, pour une lecture d'un ouvrage petit mais abstrait que Durkheim publie en 1895 et qui s'intitule « Les règles de la méthode sociologique » et que je voudrais présenter d'une certaine manière en le recontextualisant par rapport à la vie de Durkheim lui-même. C'est une manière, disons, cachée de faire la vie et l'œuvre de Durkheim sans avoir l'air d'y toucher. Alors, on peut dire que cette œuvre, elle émane d'un intellectuel qui a une vie, avant de l'écrire, et qui naît en 1859 à Epinal dans les Vosges. Je ne sais pas si vous savez où se trouve Epinal, mais c'est dans les Vosges. Et donc, si on situe ça, c'est plutôt dans l'Est de la France et en 1859, ça se passe plutôt sous le Second Empire, c'est-à-dire sous le règne de Napoléon III, donc un régime politique qui n'est pas marqué par une tonalité libérale, une tonalité d'un État de droit claire, ni par une tonalité démocratique. Son père est rabbin et donc il est dans une famille religieuse et dans une famille religieuse qui est minoritaire, dans un espace qui est plutôt dominé par une religiosité catholique. Sa mère tient un ouvrage de couture où elle recueille des ouvrages réalisés par des couturières du voisinage. Alors, on est dans cette situation qui va être particulièrement exposée, dira-t-on, en 1870, et là je vous remets dans un contexte historique, 1870 que vous connaissez toutes et tous, non ? Qu'est-ce qui se passe en 1870 ? Une guerre des 60 ans. Voilà, il y a une guerre. Une guerre. Alors, une guerre qui oppose qui à qui ? Eh bien, une guerre qui oppose la Prusse, emmenée par le chancelier Bismarck, à la France, emmenée par Napoléon III, et qui se solde par la défaite de la France et de l'empereur Napoléon III, qui à cette occasion abdique et laisse le champ libre à la proclamation d'un nouveau régime politique que l'on va appeler république et qui va donner lieu à l'institution d'un gouvernement provisoire, à l'élection d'une chambre de représentants, d'une assemblée constituante qui va être une assemblée qui représente plutôt un pays rural, c'est-à-dire plutôt une majorité paysanne et relativement conservatrice avec, malgré tout, un événement important qui traverse cette époque, c'est ce que l'on a appelé la Commune de Paris. Vous avez entendu parler de la Commune de Paris ? Oui ? Non ? Donc, la Commune de Paris qui est un régime lié à l'insurrection de la ville parisienne pour proclamer un véritable régime républicain et, on pourrait dire, à certains égards, socialiste face à une situation de siège de l'armée prussienne puis, ensuite, de siège de l'armée du gouvernement provisoire emmenée par une personne qui a été nommée présidente de la République qui s'appelle Adolphe Thiers et qui, donc, dans cette situation d'encerclement, essaie de développer des mesures sociales, essaie d'ouvrir des possibilités de scolarisation nouvelle dans un temps qui va être relativement court puisque, trois mois après la proclamation de la Commune de Paris, eh bien, la Commune sera écrasée par les troupes d'Adolphe Thiers dans le cadre de ce que l'on a nommé la semaine sanglante et qui va se solder par de multiples déportations de communards en Nouvelle-Calédonie, dont la fameuse Louise Michel, mais aussi par l'exécution par fusillade de 30 000 personnes, notamment dans ce carré du Père-Lachaise qu'on nomme le mur des fédérés. Donc, on est dans une situation assez complexe qui inaugure ce que l'on appelle un ordre moral, c'est-à-dire un retour très fort d'une pensée inspirée par le catholicisme le plus conservateur et le plus traditionnaliste et la pousser vers une restauration du roi et du royalisme. Et donc, dans cette période d'incertitude, eh bien, on voit se dessiner, malgré tout, une espèce de constitution, à travers des lois constitutionnelles, qui reconnaissent à demi-mot une république avec l'élection, malgré tout, d'un président de la république qui s'appelle Mac Mahon, qui est un maréchal de France et qui entend préparer le retour du roi de France. Alors, vous savez que la royauté en France est partagée entre les Orléans et les Bourbons. lui, c'est plutôt les Bourbons, les légitimistes, donc forme dure de la royauté. Et donc, Mac Mahon qui entend préparer ça jusqu'à ce que, au cours d'élections parlementaires prévues par ces lois constitutionnelles, eh bien, une majorité de républicains attachés à un véritable régime républicain ne soient élus. Et donc, on arrive au terme d'une crise parlementaire homérique et dans lequel, d'ailleurs, le déclencheur, c'est un cri de Léon Gobetta qui, dans cette chambre, Léon Gobetta, grand républicain, s'écrit « Le cléricalisme, voilà l'ennemi ! » Eh bien, on arrive à ce que l'on pourrait appeler une république tenue par des républicains qui arrivent véritablement au pouvoir en 1877 et qui s'installent durablement au pouvoir alors que Durkheim est lui-même reçu à l'école normale supérieure de Paris en 1879. Donc, c'est dire que Durkheim fait ses études dans un moment de grande exaltation politique où tout devient possible pour les personnes qui sont attachées à un régime républicain et démocratique. Est-ce que, au passage, vous savez ce que c'est que l'école normale supérieure ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Oui, allez-y. C'est l'école d'élite pour former des chercheurs. Alors, aujourd'hui, on peut dire que c'est une école qui recrute par concours. Est-ce une école d'élite ? Enfin, elle recrute des gens qui ont certaines capacités pour former effectivement des chercheurs dans le contexte du début de la fin du XIXe siècle. C'est une école qui vise à former en priorité des professeurs agrégés de différentes disciplines pour enseigner dans les lycées et éventuellement accéder à des postes de professeurs des universités. Effectivement. Et donc, c'est une école que Durkheim va réussir, qu'il va réussir en même temps que quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean Jaurès. Est-ce que vous connaissez Jean Jaurès ? Qu'est-ce qu'il a fait, Jean Jaurès ? Oui, vas-y. Alors, pas très sûr, mais il s'était notamment quand le connu de ce monsieur, c'est que il s'était notamment quand il a prévuté la guerre mondiale ou la participation de la France à la grande guerre comme on l'a appelé. Oui, vous avez raison. Jean Jaurès est au cœur d'un très très beau roman qui s'appelle Les Thibauts et où il apparaît comme le héros à même de sauver l'Europe de la catastrophe de la première guerre mondiale, ce qu'il ne réussira pas du fait de son assassinat le 31 juillet 1914. Mais, auparavant, c'est l'homme qui a réussi à unifier les forces socialistes en France et qui a été, par ailleurs, le fondateur d'un journal qui s'appelle l'humanité. Donc, eh bien, Jaurès, qui est élu à Carmeaux, une petite ville du sud-ouest réputée pour sa mine, Jaurès est un collègue et un ami d'Émile Durkheim à l'école normale. Voilà. Alors, donc, on est dans cette situation d'exaltation politique où Durkheim lui-même pense à une carrière politique à l'époque et où, finalement, il s'oriente vers une carrière universitaire en passant l'agrégation de philosophie et puis en s'engageant dans la réalisation d'une thèse. Et c'est au terme de ce travail qu'en 1995, il publie les règles de la méthode sociologique. Ces règles de la méthode sociologique, eh bien, c'est un peu un bilan qu'il tire d'une première expérience d'enseignement. Il écrit lui-même que, par un heureux concours de circonstances, j'ai eu la faveur d'un cours régulier de sociologie à la faculté des lettres de Bordeaux qui m'a permis de me consacrer de bonheur à l'étude de la science sociale et d'en faire même la matière de mes occupations professionnelles. Et c'est dans ce contexte-là, dit-il, que j'ai été amené par la force même des choses à me faire une méthode plus définie ou plus exactement adaptée à la nature même des phénomènes sociaux. Donc, il est plongé dans l'étude avant d'arriver à la méthode et c'est sur cette base-là qu'il en vient à exposer les principaux éléments de sa méthode. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela et en quoi y a-t-il une rupture d'un point de vue méthodologique et donc en sortant de ces discussions politiques antérieures de la part de Durkheim ? Eh bien, on peut dire qu'à travers ces règles de la méthode sociologique, Durkheim entend se positionner par rapport aux premiers fondateurs de la sociologie qui sont Auguste Comte. Vous connaissez Auguste Comte ? Oui, non ? Peut-être pas. Auguste Comte, c'est le grand philosophe français de la fin du XIXe siècle qui est un peu l'inspirateur de la Troisième République et c'est lui qui invente le terme de sociologie en essayant d'avoir une très grande loi générale des trois états où des sociétés se succèdent. Alors, la société traditionnaliste, la société qui va se présenter comme étant la société de l'âge critique et puis la société ultime qui est la société positive reposant sur la science. On peut retrouver aussi dans les inspirations de Durkheim un sociologue anglais qui est inspiré par contre qui s'appelle Herbert Spencer et qui lui-même est amené à parler de sociétés sociétés industrielles sociétés militaires pour désigner les sociétés premières les sociétés qu'il qualifie de primitives et finalement ces sociologues fixent à la sociologie comme objet la société et c'est précisément par rapport à cela que Durkheim va introduire un élément nouveau en disant l'objet de la sociologie tel que je la présente aujourd'hui ce n'est pas l'objet n'est pas la société l'objet de la société l'objet de la sociologie pardon ce sont les faits sociaux ce sont ces faits sociaux qui apparaissent dans la vie courante dit-il quand par exemple je m'acquitte de ma tâche de frère d'époux ou de citoyen quand j'exécute les engagements que j'ai contractés que je remplis des devoirs qui sont définis en dehors de moi et de mes actes dans le droit et dans les mœurs donc vous voyez le droit qui apparaît donc les faits sociaux couvrent un champ très large de pratiques qui vont de la vie familiale à la vie politique on voit les tâches d'époux de frère qui incluent les obligations politiques qui intègrent aussi les dogmes et les rites des religions en passant également par le langage qui est constitué nous dit Durkheim par le système des signes dont je me sers pour exprimer ma pensée où la monnaie et les instruments de crédit dans les relations commerciales qui sont données et donc ces différents éléments ces différentes pratiques il va les caractériser par leur dimension sociale en signant qu'il s'agit de manière d'agir de penser de sentir qui sont extérieurs aux individus et qui s'imposent à lui en prenant une certaine généralité dans toute l'étendue de la société c'est vrai par exemple de la vie familiale c'est vrai des dogmes religieux mais c'est particulièrement vrai aussi du langage dans la mesure où le langage est constitué de mots que je ne réinvente à aucun moment lorsque je parle à autrui mais que je prends comme des données et que j'ai acquis comme telles alors oui donc en fait si je comprends bien pour lui le fait social ça s'impose à l'individu donc c'est une manière d'agir qui s'impose ce serait une caractéristique du fait social tout à fait il y a une double caractéristique je dirais elle s'impose à l'individu et elle existe en dehors de l'individu un peu comme le mot qui s'impose à l'individu dans l'expression dans ce que je vous dis et dans le même temps qui existe en dehors de moi alors c'est vrai qu'on a retenu de cette définition du fait social la question de la contrainte du fait social exercé sur l'individu et on est arrivé à une dimension qui est la querelle du déterminisme social c'est à dire que on est arrivé à l'idée que la sociologie durkaïmienne voyait l'individu comme un individu déterminé de l'extérieur en niant d'une certaine manière une forme de liberté innée de l'individu ça a été la réaction très vive qui a eu lieu dans les milieux intellectuels que fréquentait Durkheim face à cette proposition analytique et d'une certaine manière qui est très importante mais qui en un sens renvoie à une autre idée peut-être plus profonde encore dans cette idée de déterminisme c'est que au-delà du sentiment de liberté que les individus ont il faut reconnaître que l'homme et là on touche à des points philosophiques profonds n'est pas un empire dans l'empire c'est à dire que l'homme ça c'est un philosophe qui s'appelle Frédéric Lordon qui le rappelle en lisant Durkheim à travers un autre philosophe qui s'appelle Spinoza l'homme est soumis à la détermination de la nature au même titre que l'ensemble des êtres qui composent la nature et donc alors je voulais d'ailleurs donner une petite illustration de ce déterminisme social à travers une séquence qui m'a frappé dans un film que j'ai vu récemment qui s'appelle La ferme des Bertrand est-ce que vous avez vu La ferme des Bertrand personne n'a vu la ferme des Bertrand dans cette salle ah si quelques personnes mais happy few et c'est bien dommage parce que ça permettrait de faire le pont entre Sergie et la Savoie ce qui n'est pas négligeable et donc ce que l'on voit dans la ferme des Bertrand c'est une laborieuse existence de ces personnes qui tiennent la ferme de ces agriculteurs dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et en même temps ce que l'on voit et bien c'est la manière dont la reprise de la ferme par les frères Bertrand et bien elle s'impose à eux dans le contexte de leur famille dans le contexte de la guerre d'Algérie où finalement un seul frère reste et se voit imposé de rester à la ferme et finalement ça donne une expression de ce que pourrait être cette nécessité sociale qui s'impose aux individus enfin jusqu'à un certain point voilà nous aurons l'occasion d'y revenir enfin on peut déjà d'ores et déjà donner une ouverture le langage le langage c'est un fait social c'est à dire que si je me mets à employer des mots comme le long ça ne passera pas il faut que les mots soient donnés cristallisés et que pour que ça ça marche bien mais dans le même temps les mots qui constituent le langage c'est la base à travers laquelle je peux avoir une parole je peux vous parler et exprimer quelque chose qui est plus ou moins personnel enfin là j'essaie de vous parler de Durkheim donc c'est pas trop personnel mais malgré tout j'essaye d'impulser quelque chose de personnel qui vient de moi vers vous donc on voit d'ores et déjà que le fait social c'est une contrainte mais c'est une contrainte aussi qui est de nature à forger l'individu dans sa capacité notamment d'expression alors on peut à partir de là évoquer les obstacles au fait social les obstacles à la perception du fait social à cette conception déterministe et les obstacles sont nombreux ils sont intellectuels par exemple si on se tourne vers les sciences humaines et sociales on voit de nombreux obstacles qui sont par exemple élevés par l'économie y a-t-il des gens qui ont fait de l'économie ici ? peut-être un peu donc en économie la base de la théorie économique dominante aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'homo economicus c'est-à-dire un individu calculateur et qui en aucun cas ne saurait se soumettre à ces contraintes répugnantes que constituerait le fait social de la même manière la philosophie évoque analyse les idées innées et la liberté profonde des individus elle est en cohérence de ce point de vue-là avec l'idée que les individus naissent libres c'est peut-être le contraire que nous dirait Durkheim les individus ne naissent pas libres mais ils le deviennent enfin on verra plus tard et puis on pourrait aussi évoquer le droit le droit par exemple dans le droit des obligations il me semble mais là je parle dans un territoire contrôlé si j'ose dire où la contrainte va s'abattre sur moi et la sanction sera très terrible il me semble que dans le droit des obligations un des éléments cruciaux est l'existence d'un patrimoine individuel qui est composé de dettes de droits et de créances pardon de droits créances et de dettes donc il y a là un individualisme général qui conduit à une opposition massive à l'égard de ce que l'on peut appeler les faits sociaux et cette dimension elle est normale nous dit Durkheim dans la mesure où l'homme vit au milieu des choses sociales en s'en faisant des idées et à certains égards en prenant ses idées pour la vie sociale elle-même et donc chacun se fait son idée de ce que c'est que le droit la morale l'état sans pour autant y voir des faits sociaux c'est quelque chose qu'on retrouverait par exemple dans le domaine du travail où là en fait c'est un domaine qui me tient assez à coeur on est souvent pris par un problème social plutôt que par un fait social on analyse moins le fait social du travail que le problème social par exemple du chômage en ayant à coeur et c'est le titre de nombreux ouvrages de réinventer le travail de penser le travail du futur sans s'intéresser à ce qui est véritablement le travail sans s'intéresser à ce qui est véritablement la population active dans sa croissance sans s'intéresser à la stabilité de l'emploi stable que l'on voit sous des formes nouvelles d'emploi donc l'idée de la méthodologie que nous propose Durkheim c'est une méthodologie qui consiste à sortir de ses idées à essayer de saisir la réalité des faits sociaux à essayer de dépasser les débats politiques récurrents dans lesquels ces faits sociaux sont occultés alors il évoque dans les débats politiques récurrents de son époque le débat entre libéralisme et socialisme et donc à partir de là à essayer de sortir alors c'est peut-être pour moi un des enseignements forts de Durkheim à sortir d'une opposition entre le normal et le pathologique dans lequel en fait nos choix seraient guidés par une répulsion du pathologique sans jamais à expliquer ce que c'est que la normalité et en rejetant finalement ce qui s'écarte de cette implicite normalité dans laquelle nous vivons alors c'est valable par rapport aux autres opinions politiques c'est valable par rapport aux autres religions c'est valable par rapport aux autres populations aux univers étrangers et éloignés dans lesquels nous vivons en se disant que à travers la sociologie l'un des enjeux va être de dépasser cette opposition entre normale et pathologique pour arriver à sortir d'un ethnocentrisme cultivé à l'époque de Durkheim par les entreprises coloniales qui considèrent qu'il est du devoir de la France d'apporter la civilisation à des peuplades dénuées de morale de civilisation et donc là l'idée c'est précisément de sortir de cette focalisation pour aller vers une observation sans postuler a priori de normalité et de pathologique qui tienne en compte et qui analyse les faits sociaux qui va permettre de saisir l'existence et les pratiques de sociétés où règne la polygamie où règne le matriarcat il y en existe dans l'anthropologie rare mais qui peuvent être exemplaires pour saisir des formes de pratiques cérémonielles que l'on constate dans le cas des tribus amérindiennes avec par exemple ce que l'on appelle le potlatch c'est-à-dire des formes de fêtes et de sacrifices de nourriture qui peuvent paraître irrationnelles à l'homo economicus occidental bref de saisir des fonctionnements sociaux des règles élémentaires qui seraient autrement bannis comme étant des énormalités et des exceptionnalités indignes d'intérêt donc c'est quelque chose qui pour Durkheim se retrouve par exemple dans son souci d'analyser le crime comme une dimension normale à toute société en considérant que le crime ne se définit pas par des formes substantielles d'actions criminelles mais par l'institution de peine que l'on retrouve dans toute société sans avoir à écarter des formes de crimes je ne sais pas par exemple l'exécution de personnes qui ne se seraient pas courbées au passage du roi ou l'exécution ou la ou la persécution de personnes qui se seraient suicidées et que l'on continue à persécuter en démantelant leur corps ce sont des choses qu'on n'a pas à écarter d'un revers de la main pour les saisir aussi comme des faits sociaux et donc par rapport à cela ce que je voulais dire c'est que en un sens il y a une ouverture dans la pensée de Durkheim et une ouverture qui conduit Durkheim aussi à saisir un dernier obstacle à la perception du fait social et à sa dimension contraignante c'est la dimension éducative ça me fait penser ça un peu au discours de la méthode de Descartes qui dit nous avons été enfants avant que d'être hommes et de ce fait des préjugés ont été inculqués qui nous ont empêché de mener notre vie selon la vérité et d'une certaine manière dans l'analyse de Durkheim il y a dans l'éducation un élément qui va être de nature à effacer le fait social dans la mesure où pour lui l'éducation se caractérise par une contrainte donc là on sent bien que la contrainte éducative pour inculquer des faits sociaux comme le langage l'écriture voire le droit et bien elle existe mais cette contrainte précisément lorsque l'éducation arrive à son terme elle s'efface et donc paradoxalement cette éducation nous amène à une liberté une capacité dans laquelle la discipline de son acquisition a disparu le pianiste je ne sais pas si on prend Alfred Prender Glenn Gould le pianiste a une liberté de jeu qui vient d'un travail absolument homérique et incroyable de gamme de solfège de répétition d'autodiscipline qui permettent d'arriver à cette virtuosité il en va de même d'ailleurs pour la lecture dont on a oublié l'importance des dictées que l'on a faites des syllabes que l'on a répétées enfin je ne sais pas si d'ailleurs la méthode syllabique est encore en usage enfin bref de tout un certain nombre de choses et donc finalement on s'aperçoit que même si nous dit Durkheim toute éducation consiste dans un effort continu pour imposer à l'enfant des manières de voir de sentir et d'agir auxquelles il ne serait pas spontanément arrivé finalement et bien l'éducation tente à effacer ces contraintes sous une forme de sentiment de liberté qui occulte ce passé et en un sens on touche là d'ailleurs à un point important dans les sociétés humaines qui a été développé récemment par un sociologue de l'éducation qui s'appelle Bernard Lahir dont vous avez peut-être entendu parler il vient de publier un ouvrage qui s'intitule les structures élémentaires des sociétés humaines et qui évoque l'importance de ce qu'il appelle l'altriciabilité c'est-à-dire la dépendance je pense que ce terme de dépendance est important pour les individus la dépendance très forte de l'enfant humain à l'égard de son milieu pour dire d'ailleurs très forte aussi pour le vieillard humain et cette dépendance et peut-être même pour nous dépendance que l'on risquerait d'oublier sous cette forme de liberté que l'on voit comme essentielle et donc c'est une puissance de l'éducation qui est forte et qui touche à l'ensemble des modes d'action qui sont les nôtres et Durkheim n'hésite pas dans une époque de forte pudeur à évoquer par exemple la discipline qui pèse sur la manière de retenir nos besoins naturels comme uriner et déféquer en étant prolongé sur ce terrain par un sociologue allemand qui s'appelle Norbert Elias et qui dans l'étude d'Emmanuel de savoir-vivre montre comment finalement cette discipline dans le fait d'uriner et de déféquer ne s'est acquise que très progressivement en imaginant les seigneurs à Versailles mais aussi avant en train de discuter et d'uriner en même temps donc il y a là une discipline sociale qui s'impose qui s'intériorise et qui se manifeste qui se manifeste à travers des pratiques qui existent en dehors de nous que nous mettons en œuvre et qui à certains égards ne sont pas totalement exclusives d'une forme d'expression personnelle alors cela me conduit à quelques commentaires finaux sur cette séquence c'est-à-dire la première c'est que la sociologie elle a pour objet le fait social c'est-à-dire des pratiques objectivées et non pas des identités elle ne vise pas à analyser le génie français à analyser les déviances des allemands à analyser la psychologie des juifs ou encore à analyser les modes de vie des bourgeois pas uniquement elle vise à analyser des pratiques objectivées comme la langue les dogmes et les rites religieux les pratiques économiques en intégrant le commerce les activités financières les technologies productives etc. Deuxième commentaire que je voudrais apporter les faits sociaux se caractérisent par leur multitude ils sont nombreux et donc on ne peut pas ramener la pratique d'un individu à une caractéristique il y en a une multitude et nous partageons notre vie entre une multitude de faits sociaux qui ont des caractéristiques différentes qui peuvent être très stables relativement stables comme la langue comme les règles de droit surtout quand on pense au droit romain par exemple voire au code civil avec des phénomènes sociaux des faits sociaux plus volatiles comme la mode alors j'ai mis le rock'n'roll mais ça c'est faux le rock'n'roll est à mon avis très stable alors en troisième lieu les faits sociaux vont au-delà d'une régulation des rapports entre les individus les faits sociaux structurent les individus et le langage en est un des exemples sans le langage que serions-nous ? eh bien nous ne serions pas grand chose on peut donner un exemple assez simple qui est présenté dans un autre film que vous connaissez peut-être est-ce que vous connaissez l'enfant sauvage de François Truffaut ? oui et donc en quoi consiste l'enfant sauvage de François Truffaut ? c'est une bonne expérience hein oui allez-y allez-y oui oui c'était un jeune qui avait vécu dans la nature dont les humains si j'ose dire avaient découvert et donc on a essayé d'analyser un peu les éléments naturels qu'il avait en lui enfin de dire qu'il n'était pas très civilisé selon la conception que la société a pu donner à son bien c'est un grand mot oui oui disons vous avez raison plutôt que civilisé on pourrait dire on a on a fait une expérience et l'expérience n'est pas sociale c'est plutôt asocial on a pris un enfant un nourrisson humain et on l'a mis dans la nature on a regardé ce qui se passait et on s'est aperçu que c'était un enfant qui marchait à quatre pattes hurlait parce qu'il avait été adopté par une compagnie de loups et avait énormément de mal à parler avec toute une difficulté à redonner à cet enfant des éléments qui lui permettent de se débrouiller dans le monde humain et c'est d'ailleurs tout l'aspect intéressant de ce film que de voir le docteur qui le prend en charge cet enfant s'appelle Victor et ça donnait lui un ouvrage qui s'appelle Victor de l'Aveyron et pour essayer de le ramener vers une forme d'humanité consistant à maîtriser le langage et à pouvoir demander participer à des activités collectives ce qu'il n'est pas en mesure de faire lorsqu'on le découvre dans la nature alors naturellement quand on l'a découvert les paysans qui l'avaient découvert avaient tendance à vouloir le traiter comme un phénomène de foire et à l'enfermer l'objectif avait été d'essayer de le ramener vers quelque chose vers une humanité commune et partagée et donc en tout cas ce que montre cette absence de socialisation et donc d'intériorisation de faits sociaux c'est finalement une difficulté à partager une humaine condition voilà donc c'est un point qui me paraît important et je dois vous avouer que l'enfant sauvage a été pour moi un déclencheur dans ma vocation de sociologue et puis quatrième lieu ce qui me paraît important c'est que eh bien le fait social oui le fait social est tellement évident qu'il devient invisible et alors que je l'utilise de manière courante et notamment en parlant et lorsque je parle j'utilise des choses qui sont qui existent et je pourrais dire qu'à certains égards je suis moi-même parlé donc voilà quelques considérations qui me paraissent importantes pour voir que la sociologie n'est pas cette science qui étudie les sociétés mais que c'est plutôt la science qui étudie les faits sociaux dans des sociétés qui elles-mêmes sont en mouvement avec une dynamique pour Durkheim d'extension croissante des sociétés par exemple les sociétés nationales n'étant qu'une étape vers des sociétés plus larges comme pour lui à son époque la société européenne j'ai fini ma première séquence vous avez des choses à dire ? on peut les garder pour plus tard alors bon j'en viens donc à ma deuxième séquence sur ce que j'appellerais la part du droit dans la sociologie d'Emile Durkheim puisque on a vu qu'en définissant l'effet social comme manière d'agir de sentir et de faire Durkheim suggère une affinité entre les faits sociaux et des règles des règles susceptibles d'exprimer et d'une certaine manière d'objectiver des manières de faire alors ça concerne tout un ensemble de règles Durkheim évoque des règles morales il évoque des règles sanctionnées par le rire comme dans le cas de la mode mais il évoque aussi quelque chose qui est comme la matrice des règles le répil dorsal c'est à dire les règles de droit c'est pour lui le fondement d'une morphologie sociale et c'est en cela que la sociologie de Durkheim est susceptible d'intéresser des juristes mais ou elle est susceptible de montrer l'intérêt des sociologues pour les juristes et donc le droit apparaît de ce point de vue là comme une matière forte dans l'identification des faits sociaux et donc il apparaît de manière importante à travers alors cette sanction cette obligation qui entoure le fait social on pourrait d'ailleurs penser que il y a une affinité entre le fait social et le le droit pénal et puis en situant ces règles de droit dans un ensemble d'autres faits sociaux mais en leur conférant quand même quelque chose d'un peu privilégié si je voulais faire le lien avec l'analyse de Georges Durkvitch sur lequel je crois vous avez eu l'occasion d'assister à une conférence précédemment on pourrait dire que pour Durkheim comme pour Gurbitch il y a une multitude de faits sociaux de paliers en profondeur du social je ne sais pas si vous en aviez parlé lors de cette conférence mais en ce qui concerne Durkheim le droit demeure un élément fort qui est au coeur de la vie sociale elle-même et donc ça permet d'éviter de voir un palier où des règles molles deviendraient des règles dures dans des règles de droit pour lui les règles de droit sont en tant que telles des faits sociaux et elles vivent à côté de règles molles comme par exemple la mode le hit parade etc donc je trouve que c'est assez important à souligner et donc Gurbitch écrivait un ouvrage à propos de ces paliers en profondeur qui s'appelle la vocation actuelle de la sociologie pour analyser ces faits émergents en un sens en se fixant sur le fait social dans tout ce qu'il a d'objectif de stable et de contraignant on pourrait dire que Durkheim décrit la vocation inactuelle de la sociologie pour saisir des formes de permanence alors dans cette dimension du droit comme expression du fait social et dans lequel j'ai suggéré une affinité éventuelle avec l'existence de sanctions qui accompagnerait la contrainte et bien je crois qu'il serait erroné d'assimiler la vision la vision que Durkheim a du fait social et notamment la vision de la règle de droit qui l'accompagne à ce qu'on pourrait appeler un devoir-être c'est-à-dire à cette idée que le droit s'impose de lui-même dans une conception qu'on pourrait qualifier en reprenant par exemple les enseignements d'un juriste qui s'appelle Antoine Jabeau en reprenant une conception déontique de la règle dans la mesure où la contrainte qui s'attache à la règle de droit ne se réduit pas à la peine et elle peut prendre différentes formes autres que celles de la sanction et de la répression Durkheim écrit « Si j'essaye de violer les règles de droit elles réagissent contre moi de manière à empêcher mon acte s'il en est encore temps à l'annuler ou à le rétablir sous sa forme normale s'il est accompli ou réparable ou à me le faire expier là on touche au pénal s'il ne peut être réparé autrement » En d'autres termes on peut penser que la règle de droit dans l'analyse de Durkheim elle est aussi ce qui permet de rétablir les situations sociales telles qu'elles auraient dû être en ayant peut-être une conception de la règle de droit comme une référence pour l'action qui permet de définir la normalité de ce qui devrait être pour les acteurs sociaux Alors ça c'est un premier point qui me paraît important et c'est valable notamment lorsqu'on étudie au-delà du droit pénal des institutions telles que le contrat ou la propriété Mais il y a dans l'analyse de Durkheim et disons en remontant dans le cheminement qui mène Durkheim aux règles de la méthode sociologique il y a dans l'analyse de Durkheim une vision du droit qui s'exprime de manière plus fondamentale et qui en fait un cadre d'expression pour les faits sociaux cette vision du droit c'est l'idée que le droit est un symbole le droit est un symbole et notamment pour Durkheim le droit est un symbole de la solidarité sociale c'est ce qui se dégage de ces analyses développées dans sa thèse de la division du travail social qu'il publie en 1893 et qui va être particulièrement importante par la suite je pense que l'idée de symbole est extrêmement forte et puis ce que Durkheim dit de la solidarité peut être intéressant à partir de là car l'analyse de la solidarité que mène Durkheim c'est une analyse qui présente une certaine originalité par rapport aux analyses courantes de la solidarité que l'on envisage fréquemment comme étant une chose unique il y aurait la solidarité et il y aurait l'absence de solidarité et l'analyse de Durkheim elle s'inscrit dans un ensemble social où la solidarité est conçue comme quelque chose je suis peut-être un peu en retard non ça va ? tout est relatif bon d'accord la solidarité elle s'inscrit donc dans un univers social où c'est ce qui me perturbe d'ailleurs dans un univers social où il y aurait de la solidarité ou pas solidarité et où finalement on arriverait à des sociétés qui après avoir connu une solidarité très forte perdraient leur solidarité du fait de relations marchandes du fait du contrat etc. et je crois que ce qui est intéressant dans l'analyse de Durkheim c'est de multiplier les solidarités et de distinguer deux types de solidarité qui vont permettre de sortir de cette vision en termes de la solidarité c'est un peu comme cette pluralité d'effets sociaux dont je vous ai parlé la solidarité n'existe pas il y a pour Durkheim une polarité fondamentale entre d'un côté une solidarité par similitude qui caractériserait les sociétés qu'on pourrait qualifier de premières que Durkheim qualifie de segmentaires où l'important est l'identité des individus à l'égard d'un modèle commun et une solidarité que Durkheim qualifie d'organique et qui caractériserait la complémentarité des individus qui apparaît dans les échanges et que Durkheim présente comme étant une solidarité par différence et donc à partir de là ce que Durkheim va avancer c'est cette idée que le droit est un bon indice de la solidarité notamment en ce qu'il permet de donner un écho à cette polarité de la solidarité entre d'un côté une solidarité qu'on pourrait qualifier par identité qui serait une solidarité fondée sur la répression de la déviance et donc qui va être associée à un droit que Durkheim qualifie de répressif et d'un autre côté une solidarité par complémentarité que Durkheim va appeler droit restitutif ou droit coopératif et les enseignements de Durkheim de ce point de vue là vont être doubles parce que d'une part ce qui va apporter c'est l'idée que le droit à travers les différentes évolutions sociales loin de diminuer loin de se simplifier le droit connaît un développement continu et ce qui caractérise les sociétés modernes pour Durkheim ce n'est pas la simplicité ce n'est pas le choc de simplification c'est au contraire une complexification croissante et une accumulation de droits croissantes d'où l'idée que la société dans ses évolutions dans ses élargissements et bien elle n'échappe pas aux droits mais elle est de plus en plus remplie de droits donc ça c'est une nouvelle qui peut être intéressante pour des juristes et oui alors moi j'aurais une petite question si le droit est un bon indice de la solidarité alors j'entends que chez Durkheim la solidarité a une exception plurielle il y a plusieurs types de solidarité et ça a l'air un peu pas compliqué mais il a un peu pointu comme exception de la solidarité mais si on entend aujourd'hui le droit est un bon indice de la solidarité est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Durkheim dirait encore ça parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de droits et quelque part c'est un droit qui alors sauf si la solidarité chez Durkheim a un sens très différent de son sens en commun c'est pas pour autant qu'il y a plus de solidarité entre les individus alors peut-être plus de solidarité au sens d'interdépendance mais il y a peut-être de moins en moins de solidarité organisée par le droit non ? on est dans des sociétés qui sont de moins en moins solidaires et de plus en plus juridicisées non ? ou c'est complètement débile ce que je dis ? dans ce que dit Durkheim on est quand même dans des sociétés de plus en plus interconnectées et on a quand même des interconnexions de plus en plus denses qui vont nous relier à tout aussi non seulement à ce qui se passe près de chez nous mais à ce qui se passe plus largement dans le monde à ce qui se passe à l'échelle nationale à ce qui se passe au niveau je ne sais pas de nos entreprises de nos retraites donc certes il y a des relâchements dans des droits interpersonnels dans les relations interpersonnelles mais dans le même temps il y a quand même une attention aux autres qui s'élargit dans l'espace et dans le temps donc c'est un peu dans ce sens là qu'il faudrait le voir c'est peut-être une manière de complexifier les choses pour ne pas s'en tenir à un vide de la solidarité et arriver à cette idée que cette solidarité elle s'exprime de manière différente c'est-à-dire que pour Durkheim ce qui se développe c'est le droit coopératif c'est-à-dire le droit des contrats le droit administratif le droit ce qui n'est pas faux y compris quelquefois de manière négative le droit constitutionnel etc le droit commercial qui est un droit qui est un droit aussi et qui pourtant développe des choses qui ne sont pas forcément en phase avec ce que l'on entendrait de manière courante comme solidarité et s'accompagne d'une régression du moins relative de ce que l'on appelle le droit répressif qui est incarné principalement par le droit pénal alors c'est ce que dit Durkheim peut-être qu'aujourd'hui avec Gérard Armanin il y aurait d'autres sujets de préoccupation mais en tout état de cause il y a une vision du monde dans lequel ce développement du droit existe et fait émerger des formes nouvelles de solidarité cette impression peut-être de vie de solidarité que tu donnes correspondrait peut-être à ce que l'on pourrait qualifier dans Durkheim d'anomie c'est-à-dire d'insuffisance dans les formes de 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 régulation pour rendre les liens sociaux plus sensibles peut-être dans cet ordre-là qu'on pourrait le dire mais il y a dans cette présence du droit et bien le constat que le droit occupe une place très importante dans la vie sociale aujourd'hui en laissant une certaine place à d'autres dimensions comme par exemple les courants sociaux que constitue le suicide où Durkheim, à travers le suicide, va être amené à utiliser pour un fait social qui se caractérise enfin non, qui ne se caractérise pas qui se présente comme étant un fait important à l'époque où il écrit où Durkheim va être amené à mobiliser les statistiques en mettant en évidence le caractère de fait social du suicide qui est pourtant un acte éminemment individuel à travers les régularités statistiques des taux de suicide avec un taux que l'on trouve autour de 10 suicides pour 100 000 habitants en France à l'époque de Durkheim donc on a là tout un panel d'analyse mais un panel d'analyse qui permet de caractériser le fait social et je dirais dans la sociologie de Durkheim c'est une étape très importante que cette caractérisation du fait social qui nous échappe et qui reste à rechercher dans ses formes les moins évidentes comme le montre le cas du suicide alors je voulais ensuite sur cette base-là et à partir des analyses de Durkheim en termes de faits sociaux souligner que Durkheim a le souci d'expliquer les faits sociaux non pas par des intentions individuelles en sortant d'une psychologie mais par des faits sociaux eux-mêmes et c'est un élément qui est assez intéressant et assez important ça apparaît dans le cas du suicide où Durkheim est amené à montrer les variations du suicide par exemple en fonction de la densité familiale c'est-à-dire que plus la famille compte d'enfants moins les gens se suicident par exemple ou en fonction de la misère plus les gens sont riches plus ils se suicident donc c'est un résultat contre-intuitif qui correspondra à ce qu'il appelle le suicide anomique et donc c'est une dimension forte de montrer des rapports entre alors c'est par exemple le suicide des financiers qui saute par les fenêtres de Wall Street en 1929 donc on a là des variations qui sont importantes et qui se retrouvent à une échelle beaucoup plus large dans des institutions comme la famille ou les activités professionnelles et donc on peut aussi évoquer une variation concomitante dans l'oeuvre de Durkheim entre d'un côté la place de l'institution familiale qui tente à décroître avec le temps qui se réduit à mesure que se développent les espaces sociaux, les espaces urbains et d'un côté l'activité professionnelle qui tente à prendre une place de plus en plus forte avec le temps avec l'évolution sociale autour de laquelle se concentrent de plus en plus les perspectives des individus et c'est par exemple ce qui l'amène à diagnostiquer l'effacement alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément vérifié aujourd'hui l'effacement de la légitimité de l'héritage encore qu'aujourd'hui bon l'héritage est défendu par beaucoup de gens mais concerne une très très faible minorité de la population et donc faible légitimité de l'héritage mais forte légitimité en revanche des mérites à accorder au travail donc une dimension forte de ce point de vue là qui apparaît dans le propos de Durkheim alors je voudrais dans ce pas embrayer immédiatement sur cette institution cardinale que représente pour Durkheim l'État et vous y verrez immédiatement un lien avec la question juridique et peut-être une différence très forte avec la pensée de Gurvitch et je dirais plutôt du premier Gurvitch du Gurvitch de l'idée de droit social et il faut assumer que la sociologie est composée de pensées qui sont différentes et qui dans la contradiction nourrit la créativité alors pour Durkheim l'État l'État est un élément fort structurant de la société mais qui n'a pas une existence permanente c'est-à-dire que les sociétés premières que Durkheim envisage ne sont pas des sociétés dotées d'un État elles sont des sociétés qui se caractérisent par ce que Durkheim nommerait un communisme primitif mais qui en tant que tel n'a rien de désirable dans la mesure où il correspond à l'exercice d'une contrainte sociale diffuse par l'ensemble des membres de la communauté et c'est quelque chose qui se retrouve pour Durkheim dans la cité antique qu'on a souvent présentée comme étant l'idéal de la démocratie la démocratie athénienne en suggérant que la cité antique elle est marquée et ça c'est des leçons qu'il tire d'un historien qui l'a beaucoup influencé qui s'appelle Fustel de Coulanges en montrant que cette cité antique elle est marquée par la pesanteur du groupe et la pression qui s'exerce contre les individualités qui veulent s'en extraire en donnant comme exemple l'exemple de Socrate qui se retrouve écrasé par la cité athénienne dans sa volonté de développer une libre pensée à son époque mais plus généralement on peut dire que cette analyse elle se retrouve aussi sous une forme plus heureuse dans l'anthropologie qui a été développée ensuite par Claude Lévi-Strauss ou encore peut-être plus par Pierre Clastres dans la société contre l'État où il est question de ces groupes sociaux dans lesquels en fait les individus luttent contre l'institution d'un chef le ridiculise l'existence d'un chef véritable et sont amenés parfois lorsque le chef est trop ennuyeux je ne dirais pas plus à quitter le clan pour aller vers un clan où le chef fait de meilleures blagues et apporte une nourriture de meilleure qualité bon alors c'est une dynamique donc sociale qui explique l'émergence de l'État progressivement et une émergence qui pourrait se faire à travers une distinction entre gouvernant et gouverné c'est une terminologie qu'on retrouve aussi dans la pensée de Léon Duguay que Durkheim a influencé lors de son passage à Bordeaux et qui pourrait apparaître comme une première division du travail avec un élément qui peut être intéressant à souligner qui à mon avis sera caractéristique de la pensée de Durkheim sur l'État c'est que l'État dans la vie sociale se caractérise moins par l'exercice de la force par l'exercice de la répression que alors bon aujourd'hui c'est peut-être un peu moins le cas surtout avec le ministre de l'Intérieur mais que par une activité de réflexion et d'élaboration de représentation collective pour Durkheim l'État se caractérise par une fonction d'élaboration de représentation collective qui sont issues d'une délibération rationnelle claire et publique et qui est menée par un ensemble de fonctionnaires qui se consacrent exclusivement à cette activité alors qu'est-ce qu'on peut entendre par représentation collective on peut entendre ce que Durkheim nomme des représentations qui engagent l'ensemble de l'activité et à certains égards on peut entendre des règles de droit et peut-être même des esquisses de faits sociaux c'est-à-dire que l'État apparaît comme le centre d'une réflexion sociale qui délibère sur les activités sociales et qui compose et recompose les règles de droit et les faits sociaux qui structurent cette activité sociale et cette vision de l'État comme centre de réflexion Durkheim évoque l'idée d'un État qui soit un peu analogue à ce que le cerveau est à la personne humaine alors peut-être que des critiques actuelles pourraient dire qu'on en est loin mais ça dépend de qui on parle par exemple un État jupitérien mais c'est justement pas très républicain pour être opposé sur un grand cerveau mais donc c'est un État qui se caractérise par le primat qui est accordé à une fonction qu'on pourrait qualifier de législative et en un sens cette théorie de l'État que Durkheim produit et bien ça pourrait être la théorie d'un État qui est analogue à celui de la Troisième République où ce qui compte c'est moins les décisions qui sont prises que les lois qui sont élaborées et adoptées donc c'est un État qui est producteur de références producteur de lois plutôt qu'un État qui décide et qui transformerait ainsi par la contrainte les comportements alors j'avais une longue citation à vous donner mais qui me paraît un petit peu trop longue mais qui évoque par exemple le côté fallacieux une distinction entre l'exécutif et le législatif dans la mesure où pour Durkheim jusque l'exécutif est composé de d'écritures de représentations collectives d'ordres de réglementations qui ne concernent pas l'État directement dans ce qu'il définit mais qui concernent les administrations qui entourent l'État et il est amené de ce fait à avoir une vision de l'État assez restrictive qui distingue l'État des services publics des administrations pour s'en tenir à cette fonction de délibération à cette fonction de cerveau social et je crois que là on a une vision de l'État qui est assez originale dans cette idée que l'État se caractérise par la production de normes par la production de références dirait-on qui vise à fournir aux individus aux citoyens des capacités pour organiser la vie qu'ils ont choisi de vivre donc c'est un un élément que je que je que je verse au débat en suggérant aussi que pour Durkheim la démocratie n'est pas une forme idéale de l'État à partir de là elle n'est pas quelque chose qui serait donné de tout temps qui serait donné notamment à partir de l'expérience de la démocratie grecque car pour lui la Grèce n'est pas une démocratie la démocratie correspond à un horizon dans une centralisation des sociétés où finalement ce qui est importe c'est le fonctionnement de l'État marqué par la publicité des débats et des délibérations qui mènent à l'élaboration et à l'adoption des lois donc dans ce cadre-là la dimension électorale est importante pour avoir une représentation qui soit proche des représentés mais ce qui est plus important encore c'est la publicité des débats et des délibérations et tout le travail d'enquête qui permet d'arriver à l'élaboration de ces lois qui permettront aux individus de mener la vie qui paraît la plus décente possible alors on sort là dans cette analyse d'une vision accordant la priorité à la démocratie directe pour aller vers une démocratie représentative dans laquelle les représentants acquièrent par leur activité d'élus une compétence qui leur permet d'intervenir ensuite de manière pertinente dans les débats publics sur des questions pour lesquelles ils ont eu des vues et des connaissances qui sont plus approfondies alors c'est un élément qui me paraît important et puis qui accompagne en France une activité législative importante notamment dans le cadre de la production par exemple d'un code du travail qui va reposer sur tout un ensemble d'enquêtes qui vont permettre d'élaborer les cadres d'un contrat de travail de futures institutions représentatives du personnel qui permettront d'organiser le terme est important le droit apparaît comme une base d'organisation de la vie sociale de manière rationnelle par rapport à une organisation qu'on pourrait qualifier de spontané et qui émanerait d'habitudes et de préjugés donc c'est un élément qui est important et qui accompagne dans ce que nous dit Durkheim qui accompagne c'est difficile peut-être à concevoir parfois dans une vision anarchisante qui serait celle de Gurvitch de la société qui accompagne une émancipation de l'individu dans la mesure où l'État apparaît comme une forme de contrepoids à l'égard des groupes secondaires c'est-à-dire à l'égard de ces petits groupes villageois à l'égard de ces petits groupes familiaux qui constituent pour Durkheim des lieux d'oppression d'étouffement de l'individualité donc l'État en un sens permet de sortir les individus de leur gang et cela se traduit notamment par l'institution d'une école laïque gratuite obligatoire par les lois scolaires de 1881 et 1882 qui ouvre aux enfants un lieu de socialisation en dehors de la famille et dans le cadre d'une politique qui est marquée par la lutte contre l'influence de la religion c'est-à-dire de la religion catholique puisque la création de l'école publique est précédée en France par l'interdiction de la congrégation des jésuites et c'est un élément important dans cette ouverture qu'on retrouverait par exemple plus récemment dans le cadre de ce qu'on a appelé la révolution silencieuse au Québec où le Québec dans son aspiration à l'indépendance a été amené aussi dans les années 70 à créer un ministère de l'éducation nationale en allant à l'encontre de la pression de l'église catholique pour maintenir l'enseignement des enfants dans son giron donc on a là une activité importante pour libérer les individus et dans ce développement alors c'est vrai que Durkheim écrit à une époque où la famille n'a pas bonne presse je rappellerai le très grand écrivain André Gide dans les nourritures terrestres vous connaissez André Gide ? il a écrit notamment les faux bonheilleurs par exemple mais là je cite les nourritures terrestres qui proclament foyer famille je vous hais foyer clos porte refermée possession jalouse du bonheur voilà donc on est dans une époque où la famille n'a pas bonne presse et c'est un élément qui compte et puis qui est nourri par la révolution française qui pour Durkheim est un élément important dans ce développement de la sphère d'action des individus à travers une déclaration des droits de l'homme et du citoyen et donc une forme de détachement à l'égard des groupes secondaires qui pour autant qui pour autant est à la source d'un sentiment également de solitude d'abandon et de difficulté à sentir l'influence sociale que Durkheim qualifie d'anomie donc voilà une vision de l'état qui est en phase avec une analyse du droit comme structurant la société et comme exprimant ces faits sociaux que la sociologie vise à analyser dans leur développement alors est-ce que j'ai le temps pour ma séquence 3 ah mince oui oui alors bon je peux peut-être dire deux mots sur ma séquence 3 sur ce tournant que représente l'affaire Dreyfus pour Émile Durkheim je crois que l'analyse de Durkheim elle est marquée par quelques éléments politiques notamment le souci de penser des réformes qui permettent de répondre à ce sentiment d'anomie peut-être de solitude des individus à travers de grandes réformes comme par exemple l'institution de groupes professionnels l'institution d'un droit du travail mais c'est quelque chose qui se fait un peu dans un cercle fermé et l'affaire Dreyfus qui émerge à partir de 1894 et qui prend une tournure assez radicale en 1898 va être pour Durkheim l'occasion d'exprimer le besoin d'une expression publique pour sortir des problèmes et des risques qui se présentent à l'heure l'affaire Dreyfus c'est quoi ? c'est un capitaine de l'armée française qui s'appelle Dreyfus et qui est condamné pour haute trahison parce que on lui a imputé la transmission d'une information à l'Allemagne alors qu'il n'est pas coupable et que le coupable s'appelle Esterhazy et ne sera jamais condamné et alors ce qui se passe c'est que on impute à l'affaire Dreyfus c'est ce qui va se passer dans la société française une forme d'antisémitisme avec des manifestations d'antisémitisme très importante dans la société française mais aussi avec autre chose qui va être pour Durkheim le point important c'est-à-dire un attachement à une institution que Durkheim ne porte pas dans son cœur qui est l'armée française c'est-à-dire que l'armée française a condamné Dreyfus il est absolument impossible de revenir sur ce que l'armée française a fait parce que c'est une institution sacrée je pense que ce propos est important parce qu'aujourd'hui l'armée en France est l'institution préférée des français c'est assez préoccupant alors cet attachement à l'armée et bien Durkheim est amené à le mettre en cause et il est amené à le mettre en cause au nom précisément de sa capacité d'intellectuel à réfléchir au nom de la revendication d'un droit à la réflexion et de ce qu'il appelle une religion de l'humanité qui se traduit par le développement de l'individu alors ce développement de l'individu pour lui il a porté sur le développement de droits fondamentaux le développement d'un droit d'expression le développement de différents droits de non-oppression enfin de droits qu'il qualifie de négatifs pour exercer sa liberté il avance cette idée que face à la crise que couvre l'affaire Dreyfus et bien le temps est venu d'avoir des développements qui permettent de développer la capacité d'action des individus dans leur vie courante de leur donner les moyens de mener véritablement une vie décente à travers la reconnaissance de services publics à travers la reconnaissance de groupes professionnels à travers une lutte contre les inégalités sociales qui permettent dit-il à chacun de recevoir selon ses oeuvres c'est-à-dire en adoptant une devise qui l'emprunte au socialiste Saint-Simon mais qu'on retrouverait aussi dans la Bible d'ailleurs à certains égards et donc il y a là un horizon de développement qui vise à lier à la fois une forme de socialisation des activités économiques et de libération des individus contre l'emprise d'un régime qui serait dictatorial et c'est sur cette base-là que Durkheim devient une personne publique il devient une personne publique notamment face à une tentative de coup d'État qui intervient en 1899 et qui va propulser un gouvernement de défense républicaine dont l'action va être décisive pour élaborer à la fois un droit de travail et une loi sur la séparation de l'Église et de l'État et donc dans lequel Durkheim va être amené à intervenir régulièrement dans les débats législatifs et sociaux de son époque voilà je vous remercie et vous prie de m'excuser de quelques longueurs mais on ne sait jamais que dire quand on parle d'une oeuvre aussi dense merci beaucoup merci beaucoup Claude c'était passionnant effectivement c'est très dense qui me posait la première question moi j'en ai un certain nombre je peux si personne ne le sent je peux commencer c'est peut-être pas comme ça qu'il faut dire mais ce serait bien que quelqu'un se lance je me lance j'en ai plusieurs tu dis qu'il explique que l'État donc je reviens sur l'État comme fait sociale tu me dis si je me trompe tu disais qu'il envisage des sociétés sans État puisque historiquement ça avait été le cas ce serait quand même bizarre qu'il ne l'envisage pas et il dit qu'il y a une certaine dynamique sociale qui induit finalement l'existence de l'État et là je vais essayer d'être claire le plus clair possible là ce que je me pose comme question c'est dans quelle mesure il voit là-dedans une sorte de trame parce que moi je ne connais pas bien la sociologie de Durkheim mais est-ce que il a dans l'idée que c'est comme une sorte de passage obligé vers vers un mieux vers une société où les individus sont plus émancipés ou est-ce parce que c'est ça qui est un peu étrange pour faire le lien avec ta première partie où tu dis qu'il essaye d'analyser les faits sociaux comme étant des choses finalement qui s'imposent aux individus est-ce que l'État finalement dans quelle mesure cette émergence de l'État comme mode d'organisation sociale dans quelle mesure il le pense comme quelque chose d'inévitable à un certain moment donné ou est-ce qu'il le pense plutôt comme le fruit d'une dynamique d'une certaine façon d'un accident de l'histoire quelle part il fait à finalement les événements historiques est-ce qu'il aurait pensé qu'un monde sans État aurait pu continuer voilà c'est ça que je voulais tu vois c'est un peu le rapport entre le côté les faits sociaux ils préexistent ils s'imposent ils sont là est-ce que l'État finalement c'est un truc qui nous est arrivé qui était inévitable et qui nous est tombé dessus ou est-ce qu'il envisage un peu un côté dynamique rapport de force etc et hop apparition de l'État qui décrit de manière aujourd'hui la description que tu fais de l'État pardon qu'elle me semble aujourd'hui un peu dépassée mais ça c'est une autre question est-ce que j'ai été clair ou pas ? tu peux répondre si tu veux oui oui très bien c'est une forme de liberté que j'assume disons que dans ce que tu dis je pense qu'il faut exclure une finalité une providence dans l'émergence de l'État c'est un peu différent de Hegel du philosophe Hegel pour qui l'État est l'expression de l'esprit objectif qui guide l'humanité dans le cas de Durkheim l'État s'inscrit dans un processus qui est peut-être le processus fondamental de son œuvre c'est-à-dire un processus de division du travail par lequel les sociétés s'étendent de manière continue c'est-à-dire qu'on passe pour Durkheim de sociétés segmentaires de type clan-tribus vers des sociétés de type je ne sais pas France États-Unis peut-être Union Européenne des choses qui s'élargissent qui vont en s'élargissant pour lui d'ailleurs l'Europe est un horizon d'élargissement des espaces nationaux donc et l'État se cristallise dans ce contexte-là il se cristallise dans ce contexte-là il accompagne la forme nationale mais il est amené ensuite à prendre des formes différentes dans des espaces sociaux différents si on imagine que l'Union Européenne survive et qu'elle donne lieu à une entité sociale avec des formes de représentation collective nouvelle donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'il envisage l'État alors naturellement il a par rapport à Pierre Clastres il a une vision de la petite société de base qui est une vision négative c'est-à-dire que pour lui la petite société de base c'est une société oppressante c'est la société de voisinage dans laquelle tout le monde surveille tout le monde où on agit que parce que on est sous le regard des autres etc. et c'est en un sens l'intérêt de l'État peut être dans des sociétés plus larges où se conçoit aussi une liberté plus grande des individus dans tout ce que Marx appelait respirer l'air de la liberté dans les grandes villes pour les serfs qui fuyaient les domaines des seigneurs merci beaucoup qui en braille allez-y peut-être fort pour vos camarades du fond un jour on a un livre de Durkheim et j'ai vu cette notion de compréhension collective comme si notre société vous voulez savoir si vous pouvez un peu expliquer en quelques mots oui c'est-à-dire qu'en fait c'est cette notion de représentation collective qui apparaît et qui est un article qu'on retrouve dans les écrits philosophiques de Durkheim et donc cette notion de représentation collective il faut l'entendre comme étant un synonyme de fait social alors naturellement ça va prendre une dimension plus intellectuelle dans le texte auquel vous vous référez parce que Durkheim a été amené à la fin de sa carrière quand il était à Paris à développer une sociologie des religions en envisageant le développement de catégories de connaissances à travers les religions la religion est pour lui un acte de connaissance pas les monothéismes mais les religions plutôt de type australiennes totémiques et précisément elles fournissent les bases d'une connaissance qui ensuite se développe à travers la science à travers des formes de raisonnement et c'est un peu dans ce sens là qu'il envisage les représentations collectives mais dans tous les cas de figure l'idée est que ce sont des faits sociaux que les éléments qui servent notre raisonnement par exemple la catégorie de causalité qu'on utilise pour analyser qu'il va y avoir un orage parce que j'ai vu des nuages etc ce sont des catégories qui sont d'origine sociale ce sont des faits sociaux et qui peuvent se retrouver dans différentes religions alors moi je continue je pense que vous réfléchissez à la prochaine question moi je me pose comme question parce que encore une fois je ne suis vraiment pas une spécialiste c'est quelle place il fait à la question des rapports de force des rapports de classe finalement à la pensée de Marx parce que si on voit l'évolution de l'état dans la dernière partie tu expliquais à quel point il était attaché au développement de l'individu il parle d'un droit de non répression de la part de l'état aujourd'hui on aura envie de dire qu'on a vraiment besoin de ce droit de non répression de cette capacité des individus à mener des expériences qui aujourd'hui sont systématiquement contre-carrées par l'état l'état aujourd'hui quand même son volet répressif est prédominant par rapport à son volet social on voit bien que les services publics sont en train d'être démentés alors que le volet répressif de l'état est en constante augmentation le droit pénal les objectifs policiers etc et donc quelle place il fait dans son analyse de l'état aux rapports de force qui sont à la base de cette évolution aujourd'hui par exemple une des évolutions peut-être notoires de l'état c'est son caractère illibéral quand on a par exemple le pouvoir exécutif donc il nous dit qu'il a aussi la même fonction que le pouvoir législatif c'est-à-dire de faire des règles destinées au service administratif aujourd'hui le pouvoir exécutif en la personne du ministre de l'Intérieur et bien dispense l'appareil d'état de respecter les règles c'est-à-dire que vous savez que le ministre de l'Intérieur a dit qu'on n'en avait rien à faire des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui protège tel individu qu'on n'en avait rien à faire de la décision du conseil d'état qui enjoint à l'état français de rapatrier telle personne expulsée en violation du droit international donc quand on a ces phénomènes lui il appellerait ça un fait social je ne sais pas est-ce que lui dans quelle mesure il fait une place dans l'analyse moi c'est ça que je n'arrive pas à comprendre c'est-à-dire l'évolution les faits sociaux si l'état est un fait social l'état il a beaucoup bougé il bouge en permanence comme le langage sa structure bouge en permanence et aujourd'hui il est quand même assez différent de celui que l'Utel Kane a connu et donc comment lui il explique comment il réfléchit à ces évolutions est-ce qu'il réfléchit en termes de rapport de force en termes de quoi puisque ce fait social s'impose à l'individu on a l'impression que l'individu il est comme extérieur à ce phénomène par exemple de l'état comment lui il expliquerait cette évolution illibérale que moi je qualifie en tout cas d'un état libéral c'est une question peut-être un peu trop c'était la question qui me venait mais c'est vous qui devriez poser des questions oui il faudrait que vous posiez des questions quand même donc sur ce que tu dis on peut dire que Durkheim il écrivait entre 1890 et 1917 alors c'est vrai qu'il a connu la période 1914-1917 qui n'a pas été pour lui extrêmement réjouissante et qui a montré la face d'un état autre militarisé avec mais je pense qu'il y a un élément qui est assez intéressant peut-être par rapport à ça c'est l'analyse du caractère profond de l'état c'est à dire qu'on a un état libéral mais dans le même temps on est et on évolue dans un état qui peut être illibéral et donc qu'est-ce que ça donne ça nous l'analyse de Durkheim nous montre que ça nous influence tout de même de manière profonde en nous donnant des langages en nous donnant des des cadres des références qui nous font nous-mêmes aussi alors c'est compliqué quoi c'est-à-dire c'est compliqué d'avoir à lutter contre un état illibéral dans lequel on est soi-même partie prenante et qui nous a construit en partie alors peut-être qu'il faut là de ce point de vue-là se dire que ce que l'on tire comme capacité de résistance c'est aussi des éléments qu'on peut tirer de l'état et qu'on peut tirer de ce qui existe de l'état c'est-à-dire que nous et peut-être même essayer d'avoir une vision de soi-même qui ne soit pas un individu mais de soi-même qui soit originairement social et qui vise à devenir un individu qui a comme objectif de gagner son individualité d'obtenir la reconnaissance de quelque chose de singulier à partir d'un apprentissage commun en ayant à s'affirmer alors après comment affronter un état libéral bon on peut imaginer aussi que quelquefois c'est de l'état que viennent les qualités qui permettent d'affronter cet état illibéral si je pense à la résistance par exemple en France face à un pouvoir pétainiste et c'est des choses qui ne sont pas négligeables à prendre en compte aujourd'hui et à une oppression nazie il y a aussi des choses qui viennent des individus et qui les portent à des actes d'affrontement de courage de révolte de citoyenneté on pourrait dire qui viennent aussi de l'état mais d'une autre forme de l'état il faut peut-être avoir cette vision un peu complexe de l'état je ne sais pas je n'existe pas mais je suis un être social une force sociale qui s'individualise devant vous alors est-ce que vous allez être capable de vous individualiser pour poser des questions oui j'ai une question je ne suis pas sûr d'avoir compris vous avez dit que l'éducation était un des obstacles du thé social et notamment le cadre de la famille qui empêche l'individu et donc l'état vient pallier enfin vient une sorte d'émancipation de cela mais l'état c'est pas enfin il est composé d'un individu qui gouverne etc et si ces individus viennent à comment dire pallier ou en tout cas diriger cette éducation ça ne doit pas aussi de ce côté-là je pense en termes d'actualité là on est dans l'université par exemple la baisse du lit des enseignants chercheurs par exemple qui peut mener à une sorte de dégradation de ce qui peut nourrir l'éducation la faire évoluer etc est-ce que là finalement l'état comme la famille ne vient pas aussi justement étouffer l'individu comment on fait pour rééquilibrer ça par exemple et comment on pourrait penser ça je ne sais pas si je vous remercie parce que c'est une réponse à une question comme on disait la télévision je vous remercie monsieur Elkabach pour cette question et donc c'est une très bonne question et 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 donc je crois que ce que vous suggérez c'est peut-être un phénomène de processus c'est à dire qu'en fait bon alors quand j'ai dit que les faits sociaux étaient dissimulés par l'éducation je veux dire par là il faut avoir un travail sur soi-même pour distinguer les faits sociaux dont nous sommes faits et ce n'est pas pour les nier il ne s'agit pas de les rejeter simplement il s'agit de se souvenir que on a enfin et même de le comprendre quand on voit par exemple Alfred Brender ou Aldo Ciccolini qui jouent que ça tombe pas du ciel le piano par exemple ou l'écriture ou l'orthographe voilà ce sont des choses qui sont le fruit d'un exercice et d'une discipline sur soi-même donc ça c'est quelque chose qui est intéressant pour saisir la dimension du fait social mais dans ce que vous dites et par rapport à la dégradation des conditions d'un enseignement public et à ce que ça peut provoquer effectivement on peut se dire que la république dans laquelle nous vivons et c'est peut-être une des bases de l'idée républicaine c'est un régime politique qui de manière assez comment dire chaotique a réussi à se donner les moyens de former des citoyens éclairés qui soient ouverts aux lumières de la philosophie de la réflexion qui aient les moyens de mener leur vie d'écrire de calculer de lire etc et ça ça s'est fait progressivement la république a joué un rôle décisif à travers les lois scolaires de 81-82 puis sont venus les réformes universitaires de l'Uligard au début du 20ème siècle à la fin du 19ème début du 20ème et puis sont venus aussi des réformes sous le front populaire de création d'un centre national de la recherche scientifique etc des plans etc pour développer des formations des écoles d'ingénieurs des centres de recherche c'est un processus très important et on voit que cette ouverture intellectuelle qui a été réalisée et bien c'est le fruit d'un processus du long terme alors ensuite on peut avoir un raisonnement de la bouteille à moitié vide ou de la bouteille à moitié pleine dans ce que l'on fait aujourd'hui en réduisant les moyens qui sont alloués à l'enseignement supérieur à l'école publique je pense à des affaires récentes sur des établissements privés du sixième arrondissement et bien dans ce cadre là on altère profondément l'esprit républicain et on menace les lumières et l'intelligence des citoyens en France donc ça c'est grave et dans le même temps il nous reste des choses donc il faut voir comment à certains égards ce qu'il nous reste nous permet de nous penser nous-mêmes et nous permet éventuellement en suivant l'exemple de Durkheim au moment de Dreyfus de nous lever pour faire face à cette situation et comment et de quelle manière de la manière la plus intelligente possible ça effectivement la chance que Durkheim a eu je crois à son époque ce qu'il a vécu et qui est rare c'est le tournant qu'a constitué en 1899 l'émergence d'une majorité progressiste autour des socialistes et des républicains des radicaux socialistes qui a duré pendant une petite décennie enfin jusqu'à la guerre bon et qui a réussi à faire d'énormes réformes sociales c'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps il y a eu 1936 qui a été aussi un moment important 1945 peut-être 68 pourrie-t-on dire 81 depuis on pourrait ajouter peut-être pour être gentil 97 avec quelques ouvertures sociales sur l'enseignement professionnel etc depuis les choses on conserve mais il nous reste peut-être à penser comment aller de l'avant par rapport à ce que nous avons aujourd'hui en faisant le bilan de ce que nous avons de ce que nous avons plus et de ce que nous pourrions avoir c'est-à-dire de formuler le projet merci beaucoup Claude merci merci infiniment d'être venu il faut qu'on il faut qu'on s'arrête là maintenant parce que sinon après on va dépasser il faut qu'on libère la salle à 17h merci à vous toutes à vous tous et à bientôt pour la troisième partie que tu viendras faire l'année prochaine oui c'est ça dans son intégralité dans son intégralité voilà merci applaudissements Merci.